Louis IX, ce roi saint de France. Voici une vie d'héroïsme et de dévotion que je vais vous conter. Louis IX dit le Prud'homme, mieux connu sous le nom de Saint Louis, fut l'un des rois les plus vénérés de l'histoire de France. Il était un roi de France de la lignée des Capétiens. Il est né le 25 avril 1214 à Poissy et mort le 25 août 1270 à Carthage, près de Tunis. Il règnera pendant plus de 43 ans, de 1226 jusqu'à sa mort. Considéré comme un saint de son vivant, il sera canonisé par l'église catholique en 1297. Voici donc l'histoire du neuvième roi de France issu de la dynastie des Capétiens direct. Il est le quatrième ou cinquième enfant et deuxième fils connu du roi Louis VIII, dit Louis le Lion, et de la reine blanche de Castille, protectrice de l'abbaye de Citeau, de laquelle il reçoit une éducation très stricte et très pieuse durant toute sa petite enfance. Les premières années de sa vie. Louis IX devint roi de France à l'âge de 12 ans, à la suite de la mort de son père, Louis VIII. En tant que jeune roi, il fut placé sous la régence de sa mère, blanche de Castille, une femme de grande détermination. Elle veilla à ce que son fils continue à recevoir une éducation soignée et religieuse qui allait façonner son caractère pour le restant de sa vie. Voici maintenant le roi adolescent et commençant à régner seul. A 17 ans, il devient le seul décisionnaire du destin de son royaume. Blanche, sa mère cependant était encore bien là pour le guider surtout vers la foi. Louis IX a maintenant 34 ans. Il entreprendra la croisade d'outre-mer et ce sera la septième de l'histoire. Ce roi est surtout célèbre pour ses deux expéditions en terre sainte. Ainsi pour sa première croisade en 1248, il partit avec une armée considérable. Arrivé à Saint-Jean-d'Acre, il organisera ses armées. Ce fut une entreprise ardue visant à récupérer Jérusalem des mains des musulmans. Mais après bien des batailles et de nombreux plans qui échouèrent, fort était de constater pour Louis IX, son échec à reprendre l'acquis de ses ancêtres. Faisant la déception de sa mère, notre bon roi se vit contraint de rentrer dans son royaume. Bien que la croisade n'ait pas réussi à atteindre son objectif, Louis IX montra un courage inébranlable et une détermination à servir sa foi. Les musulmans garderont l'entière possession de la ville de Jérusalem et plus aucun chrétien ne seront admis dans la cité. Seuls les commerçants, arabes ou turcs, seront acceptés. La Sainte Chapelle sera édifiée au milieu du XIIIe siècle par Louis IX, futur Saint Louis, pour abriter les plus prestigieuses reliques de la Passion du Christ, la couronne d'épines et le fragment de la vraie croix. Les croisades sont depuis des siècles une affaire de foi chrétienne, mais d'autres symboles de la vie religieuse n'ont pas de prix. A l'époque médiévale, la ferveur chrétienne attribuait une très grande valeur aux reliques dont la possession conférait un prestige considérable. Au terme de deux années de négociation, Louis IX rachète la couronne d'épines à Baudouin II de Courtenay, empereur latin de Byzance. Par cette acquisition extraordinaire, qui coûte à 135 000 livres, soit la moitié des revenus annuels du royaume, Saint Louis exprime sa piété, mais accroît en outre le prestige de la France. Paris devient, aux yeux de l'Europe médiévale, une nouvelle Jérusalem, et par la même, le phare de la chrétienté occidentale. Louis IX sera aussi connu pour son attachement à la justice, avec la légende de ses jugements au pied de son chêne, plusieurs fois centenaire. Ainsi, Louis IX posera les bases d'une justice à la française. En 1270, Louis IX entreprit sa huitième croisade. Cette fois, il se rendit en Tunisie, où il tentera une ultime conquête de la terre sainte. Malgré une organisation bien supérieure à son ancienne expédition, il fut frappé par la maladie. Fatalité imprévue ou destinée ? Nul ne sait. Il mourut de dysenterie en août de la même année, dans son camp militaire avec ses hommes. Sa mort fut un choc pour la France, mais son héritage de dévotion et de dévouement envers la foi catholique continua d'inspirer des générations de Français. Saint Louis était non seulement un roi pieux, mais aussi un législateur visionnaire. Pendant son règne, Louis IX était également connu pour sa charité envers les pauvres et les malades. Il fondit des hôpitaux et des institutions de bienfaisance pour venir en aide aux plus vulnérables de la société. Après sa mort, Louis IX fut rapidement canonisé par l'Église catholique en 1297. Il devint ainsi Saint Louis, le seul roi de France à recevoir cet honneur. Merci d'avoir suivi ce petit programme d'histoire de la collection Histopédia. Je vous donne rendez-vous très vite avec MLQ pour un autre dossier historique à vous présenter. Histopédia, l'encyclopédie historiographique. Merci. Merci. Merci.